Merci, permettez-moi d'abord de nous donner l'opportunité de répondre à cette question, d'autant plus qu'aujourd'hui les administrations postales africaines ont de nombreux défis. Donc c'est le moment pour nous de vous exprimer vraiment les priorités. Les défis, il y en a, mais surtout des priorités, parce que ce sont des défis qui peuvent être étalés sur cinq ans. Donc parlons de priorités, ce que je vois personnellement, c'est le renforcement des capacités. On parle aujourd'hui de digitalisation, on parle de technologie, on parle de commerce électronique, mais si derrière les agents de la poste, qui sont les vecteurs de ces technologies-là, qui devront utiliser ces technologies ne sont pas formés, n'ont pas les compétences pour pouvoir les utiliser, ça peut poser un problème dans la mise en œuvre. Donc comme premier défi, à mon avis aujourd'hui, c'est véritablement un plan de formation continu sur deux ans ou sur trois ans pour tout le personnel du secteur postal, autant les agents que les managers. Les agents qui sont au niveau des bureaux de poste, qui devront utiliser ces technologies-là, mais aussi les managers qui devront comprendre l'utilité afin de faire les investissements qu'il faut réellement dans ces technologies-là. Donc c'est le premier défi, à mon avis, auquel nous serons confrontés. Et puis derrière aussi, il y aura le défi de la pérennité. Mettre en place une technologie, certes, mais la rendre pérenne et procéder à une mise à jour et l'adapter à nos réalités, chacun en ce qui le concerne, devrait être aussi vraiment étudié. Si je prends le cas du commerce électronique aujourd'hui, en fonction de nos pays, les besoins changent. Si je prends le cas du Sénégal, par rapport aux groupements de femmes qui sont dans des localités assez reculées, c'est un peu corrélé aux services financiers. Parce que ce sont des groupements de femmes qui ont des produits à transporter, mais qui ont aussi des besoins d'une inclusion financière. Donc ça va de pair. Là aussi, c'est un défi à relever. Donc aujourd'hui, aller sur la formation, aller sur le transfert de compétences, mais aussi aller vers les investissements et pouvoir adapter ces technologies-là, adapter cette digitalisation en fonction de nos réalités personnelles ou en fonction de nos réalités de chaque pays.